J'imagine que l'ambiance était sympathique sur ce plateau de tournage avec tous ces gens. Moi j'ai trouvé ça super, franchement on était, mais c'était une super cohésion. Vous vous poussiez dans la piscine, vous vous faisiez des blagues ? En fait on mangeait toujours tous ensemble, il y avait une espèce de truc colonie de vacances, mais moi je trouve ça génial, j'aime encore assez. Avec le directeur de la Colo ? Si, si, c'est très bien, Christian Clavier qui était le directeur de la Colo, qui surveillait un petit peu quand même. Vous adorez les ambiances de trou, Virginia, que vous dites finalement que le one man show ça vous ennuie. Mais ce n'est pas ce que je voulais faire, c'est-à-dire qu'à un moment il faut y aller, je ne savais pas que je pouvais écrire quelques trucs, mais non je crois qu'on est plus fort à plusieurs, surtout dans cette période, il vaut mieux travailler en collaboration que de faire les choses tout seul. Non je ne sais pas, c'est topique. C'est bon, on dira un discours de Jean Castex, on est plus fort à plusieurs ! C'est qui Jean Castex ? N'oubliez jamais que je suis étranger. Et vous Vincent Zania aussi, vous êtes quelqu'un de bande, c'était les débuts dans le Morning Live avec Mickaël Younes. Oui, je n'ai jamais pensé à faire quelque chose tout seul, un seul en scène. Votre père est réalisateur, votre frère est réalisateur, et vous non ? Non, parce qu'il joue moins bien que moi. Et du coup, il réalise beaucoup mieux. Mon grand frère François, mon père a arrêté. Oui, exactement, mon père a arrêté, mais non, la bande c'est plus intéressant, l'interactivité c'est plus... Alors vous, il y a quand même eu plein de fois, vous faites l'Andouille au Morning Live, genre la bande de potes qui fait n'importe quoi en fait, on a l'impression. Et ça cartonne, le tchat-tchat. Bah ouais, c'est le tach-tach, c'est ça, vous voulez parler de ça ? Vous remarquez que personne vous a chambré, on vous laisse aller... Moi je me suis dit, je ne connais pas. Non mais il y a eu plusieurs succès incroyables, un million, c'est ça ? Bah oui, c'est-à-dire que faire des bêtises, en fait, ce qu'on disait avec Mickaël, c'est qu'on est sérieux quand on fait les imbéciles. Voilà, donc on le fait, on essaye de le faire sérieusement. Il y a Benjamin Morgan, Mickaël Young et vous. Exactement. Et puis vous dites, même si vous ne voyez plus pendant six mois, vous avez toujours une connivence quand vous vous retrouvez ? Toujours, c'est instantané, c'est le doigt dans le nez. Elle est belle cette formule ? Oui. C'est instantané, c'est le doigt dans le nez. Mais moi j'ai des images, je fonctionne toujours pas. Et là je vous ai vu, je vous ai vu.